Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder une série de 6 épisodes sur les sujets suivants. Assumer sa reconversion professionnelle. Je ne me trouvais pas du tout à ma place et donc renforcer toutes mes croyances qui étaient que j'étais nulle. Renforcer son estime de soi par l'alimentation. Et je sais très bien que ça va être cyclique, un jour ça va aller un jour un peu moins. Quand t'es en haut c'est très bien, quand t'es en bas finalement c'est très bien aussi. T'es en train juste de développer des apprentissages. M'inscrire en mangeant gras. Aussi sortir des habitudes alimentaires, c'est-à-dire je vais arrêter le sucre pour passer à du gras. Mais oui tu vas le faire parce qu'en fait le matin t'as besoin d'énergie, t'as besoin de protéines. L'impact du sucre sur votre motivation. Le sucre en fait inhibe la production de sérotonine si vous en mangez le matin. Et la sérotonine est le non-droit transmetteur qui permet de gérer notamment le stress qu'on produit à partir de 17 heures. L'impact de votre entourage sur votre objectif. Restez dans votre cocon, prenez votre rythme de croisière. Et les gens quand ils verront les résultats, du coup ils n'auront pas du tout la même réaction. Se respecter à travers l'alimentation. Par définition on a tous une morphologie différente. Le perdre du gras et de l'eau c'est sain. Mais après le fait de vouloir calquer à une image qui n'est pas la tienne, là ça devient malsain. Bon visionnage. Il y a l'importance dans ce que tu viens de dire, tu as dit une chose importante, il n'y a pas d'heure. D'accord ? Ça c'est super important parce que les habitudes alimentaires, elles sont notamment liées à quoi ? Des croyances qui sont des croyances familiales. Donc c'est l'heure de passer à table tu vois. Ça c'est super compliqué. Et quand tu passes à table, tu dois manger une entrée en plein de dessert. Sinon tu n'es pas quelqu'un de normal. Il faut comprendre que pour des gens qui veulent effectivement basculer de cet univers dans lequel ils ont été éduqués depuis qu'ils sont tout petits, arriver à ce que tu proposes toi la cour de nutrition, ce n'est pas d'univers qu'on change. Enfin ce n'est pas de planète, on change d'univers complet. Et on va rentrer en bataille avec qui ? Avec son environnement. Moi ce que tu me dis, j'ai des exemples tous les jours de personnes qui me disent « tu vois j'ai commencé le jeûne intermittent, c'est compliqué parce que mon mari me dit que ce n'est pas normal ou ma femme va me dire que ce n'est pas normal. Et quand j'essaie de leur expliquer, ils me disent que du coup je fais n'importe quoi. Parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas envie d'aller chercher l'intelligence. Donc le premier obstacle, il est déjà interne, c'est soit, parce que c'est une bataille avec soi-même, son corps et son système nerveux, et ensuite c'est une bataille avec les autres. Comment font tes coachés pour arriver à gérer tout ça ? Alors c'est assez complexe parce que déjà, quand les personnes ne connaissent pas du tout la chrononutrition et qu'elles vont manger leur fromage et leur roquefort à côté des tartines de confiture, les gens, et puis en France je veux dire, on a un petit-déj sucré, donc ce n'est pas ancré, à part ceux qui ont des origines espagnoles et qui comprennent un peu mieux. Ou en Angleterre du pigment. Ou en Angleterre, mais je leur dis, n'essayez pas de changer votre compagnon, enfin en tout cas parent, parce que j'ai aussi des gens qui vivent encore chez leurs parents, parce qu'ils le feront si eux ils l'ont décidé de toute manière, mais changez votre façon de réagir à leurs remarques, etc. Et moi, quand par exemple, il y a des personnes qui vivent seules, je leur dis, ne parlez pas pour l'instant de comment vous mangez autour de vous, restez dans votre cocon, vivez l'expérience à fond, exactement, prenez votre rythme de croisière, et les gens, quand ils vous... Quand vous ont des premiers résultats, là vous pourrez en parler. Exactement, et les gens, quand ils verront les résultats, comment tu as fait ? Eh bien, du coup, ils n'auront pas du tout la même réaction que quand tu manges ta première tartine de fromage, mais tu es sûr que tu vas perdre du poids avec, et donc là, bam, on rentre encore une fois, et ils ne le font pas forcément de manière malveillante, ils le font parce qu'ils ne comprennent pas aussi, tu vois. Oui, mais tout à fait. Et donc, du coup, là, ça va renforcer, ça peut renforcer ou mettre un petit doute dans la tête de la personne, et ça, ça va énormément nuire à l'atteinte des objectifs. Oui, complètement. Puisque la personne, à partir du moment où il y a un doute, je le disais tout à l'heure, eh bien, soit elle va le faire mal, soit elle va faire des petites erreurs qui vont renforcer ce doute. Eh oui, mais quand on est dans une courbe d'apprentissage, qui est celle-là, celle de, du coup, changer ses habitudes alimentaires, il ne suffit d'en rien, parce qu'il y a du mauvais côté. C'est comme dans le sport, tu vois, ça me renouer. Oui, bien sûr. Le sportif va me dire, il a mis une discipline, il sait que typiquement, il doit avoir une grosse hygiène de vie, et puis un jour, voilà, parce qu'il va avoir la remarque d'un ou d'un copain à lui qui vont lui dire, on te voit un peu moins, est-ce que tu ne pourrais pas venir avec nous ce soir ? Et puis, il suffit d'une fois où il va sortir, il va se blesser le lendemain, et tout ce qu'il a mis en place depuis six mois va s'écrouler, en fait. Eh bien, on va retrouver exactement la même chose, en fait, dans l'alimentation, ou typiquement, moi, quand je l'ai fait, dans l'accompagnement de personnes qui ont des addictions au travers de la cigarette ou de drogue, tu vois, c'est exactement la même chose, c'est à un moment donné, si tu veux changer tes habitudes, comme tes habitudes sont inscrites dans un environnement, un environnement interne, celui-là, il est émotionnel et intellectuel, donc sur ceux-là, tu peux y travailler tout seul, mais ensuite, un environnement, un contexte qui, lui, va être autre social, ou privé, ou familial, où tu arrives à t'extraire de ce contexte, et ça, ce n'est pas évident, ou alors, en étant dans ce contexte, il va falloir que tu aies une vraie stratégie, donc celle que tu proposes, je pense qu'évidemment, elle est bien, tu n'en parleras que quand tu auras des résultats, mais en même temps, au quotidien, les gens voient bien que, du coup, il y a des choses qui se passent, en fait, tu ne manges plus les mêmes choses, tu n'es pas à table peut-être des fois à la même heure, et ça, c'est perturbant. Mais ça, c'est perturbant, et le plus compliqué, c'est les vies de famille, avec quand il y a des enfants, le mari, etc., le dîner en chrononutrition n'est pas obligatoire, parce que, en fait, si le corps réclame de la nourriture, on va lui en donner, mais sinon, on ne va pas forcer, puisque après, on va passer la nuit tranquillement, et donc, tu n'auras pas besoin d'un gros apport énergétique à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de femmes et de mères de famille qui se sentent obligées de dîner, parce qu'elles me disent, « Attendez, ce n'est pas convivial, mes enfants et mon mari sont à table, et moi, qu'est-ce que je fais, etc. » Et là, il y a un gros enjeu presque sociétal, en fait. Ou alors, « Je suis invitée, etc. », j'ai été invitée chez des amis, ils ont fait entrecôtes frites, donc c'est un plat qui passe totalement en chrononutrition, mais après, je n'ai pas pu refuser le verre de vin et le dessert. Pourquoi vous n'avez pas pu ? Parce que c'est mal poli. Voilà, c'est ça. Alors, c'est rigolo ce que tu dis, parce que là, du coup, il y a juste un truc qui me revient. Il y a trois semaines, j'étais sur une formation que je donne en distanciel, et une dame qui souhaite, du coup, arrêter le sucre, tu vois, et puis elle me dit, « Tu vois, Thierry, je n'y arrive pas, en fait, pourtant, j'ai essayé de ne plus en acheter, mais je suis quand même obligé d'acheter du sucre, parce que, du coup, mes enfants, ils aiment ça. » Et là, je l'arrêtais direct, en fait. Je lui ai dit, « Mais comment tu peux dire ça, des choses comme ça ? » Parce que que tu n'arrives pas à le faire pour toi, d'arrêter le sucre, je peux le comprendre. Mais fais le moins pour tes enfants, parce que tu es en train d'empoisonner tes enfants. Ça l'a perturbé grave. Je lui ai dit, « Mais tes enfants, ils s'empoisonnent tous les jours. Chaque fois que tu ramènes du sucre à la maison, tu empoisonnes tes enfants. Est-ce que tu sais ça ? » Elle n'avait même pas fait le lien, tu vois. Exactement, c'est vrai. Et il y a aussi des mamans qui, tu sais, c'est un peu prendre soin de son enfant que de le gâter. Et donc, tu as l'impression que quand tu le gâtes, tu lui amènes du plaisir, donc du sucre. Et en fait, non. Oui, parce que tu l'as habitué comme ça. C'est toujours pareil, c'est éducationnel. Donc, effectivement, ça peut être difficile pour une maman. À un moment donné, tiens, vous savez, les enfants, ça fait 7 ans que je vous donne du sucre. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Et bim. Bon, eux, ils ne comprennent pas, là. Non, on ne va pas arrêter. En fait, l'idéal, en tout cas, ça serait que quand l'enfant naît, il soit déjà dans un contexte qui est celui que tu proposes. Il y en a, évidemment, qui l'ont, ce contexte. La chrononutrition s'adapte aux enfants. Moi, ici, j'ai des élèves à l'INSEC. Quand je fais les cours, qu'ils me disent « Thierry, moi, je fais du jeûne intermittent, moi, je ne mange pas de sucre. » Typiquement, quand ils te parlent de leur environnement, évidemment, tu vas voir que le maman ou le papa, ils sont dans des univers qui sont ceux dans lesquels on est. Et donc, ils ont été éduqués comme ça. Et pour eux, c'est normal, en fait. Ils n'ont pas de problème avec ça. Et quand ils vont voir un camarade bouffer du sucre ou aller à la machine chercher des trucs, ils vont dire… C'est ça qui va les choquer. Et ça, c'est une énorme force, parce que même là, tu vois, en te parlant, je me suis souvenu de quand moi, j'ai commencé la chrono à l'époque. Là, je me souviens de toutes les remarques. Mais ce n'est pas méchant, en fait. C'est que les gens, ils ne comprennent pas. C'est un peu… Et c'est aussi une façon de se rassurer, eux, pour dire « Non, mais moi, je fais bien. C'est toi qui ne fais pas bien. » Mais tout ça, c'est inconscient et ce n'est pas des gens malveillants. Oui, mais ça part de leur croyance. Ils sont dans ce qu'on appelle des groupes d'appartenance. Ils ne veulent pas… Je ne sais pas s'ils ne veulent pas, mais en tout cas, il n'y a pas d'effort qui est fait pour essayer de comprendre, en fait, ce que tu es en train de mettre en place. Exactement. Parce qu'ils partent du principe que ce n'est pas normal. Mais tu vois, le verre de vin, c'est pareil. Moi, j'ai mis des années… J'ai travaillé dans l'immobilier pendant des années. Donc, t'imagines, après le sport de haut niveau, je suis rentré dans un univers, je suis passé de 6 % de masse graisseuse à l'espace d'un an, je suis basculé à 25, parce que j'ai fait n'importe quoi, en fait. Je n'ai plus fait de sport du tout et j'ai passé ma vie au restaurant et en soirée. Jusqu'à arriver, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Et ce dont tu parles, c'est… Je l'ai encore vécu il y a 15 jours, tu vois, on m'invite au restaurant à la fin d'un coaching qui s'est super bien passé avec un champ d'entreprise. Et pour me faire plaisir, en fait, il achète une super bouteille de vin. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas, en fait, boire… Parce que si je bois un verre, je vais avoir mal à la tête, en fait. Le fait de boire un verre. Et je lui ai dit, tu sais quoi, même, serre-moi le verre, le fait de sentir le vin, déjà de sentir, ça va me rappeler. Parce qu'en fait, le sens olfactif, c'est le plus archaïque au niveau du cerveau. C'est celui qui retient l'information vraiment de façon très rapide. Très forte, oui. Donc, le jour où tu as bu un verre de vin, que tu l'as senti, mais cette sensation-là qui revient, tu l'auras à vie, en fait. Donc, je lui ai dit, moi, il me suffit. Je lui ai dit, il suffit que je sente le verre de vin, je vais avoir envie de le voir, ça va être compliqué pour moi, parce que du coup, là, je le sens, mon cerveau connaît la récompense. Exactement. Donc, pour arriver à cette récompense, il va devoir se mettre en action, il va produire du coup encore de la dopamine. Et quand tu produis de la dopamine et que tu actives le circuit de la récompense, il n'y a plus rien qui pourrait t'arrêter. Donc, je lui dis, déjà, le fait de le sentir, déjà, c'est mort, en fait. Mais si j'en bois un, du coup, même en sachant que je vais avoir à la tête, c'est sûr que je vais en boire un deuxième. Et ce qui va se passer, au bout d'une heure, je vais avoir les nerfs, je vais rentrer chez moi, je ne vais pas être bien, je vais mal dormir, et le lendemain matin, ça va me prouvoir mon week-end, en fait. Tu le sais, ça. Tu le sais, et je le sais parce que j'ai dû mettre en place beaucoup, beaucoup d'étapes pour arriver à ce niveau, en fait, de connaissance. Et puis, après, ça n'empêche pas, tu vois, tu peux, et moi, d'ailleurs, je ne l'oblige pas, mais en tout cas, je le conseille fortement que de se réserver un repas joker, comme on dit, donc, c'est-à-dire toutes les envies que tu as pu avoir dans la semaine, etc., de te les réserver sur un repas par semaine parce que c'est aussi la vie, en fait. Oui, c'est ça. Tu fêtes des événements. Oui, mais c'est normal, voilà. Et la nourriture aussi, pour l'aborder de manière la plus sereine possible et avoir une relation saine avec la nourriture, c'est aussi, en fait, se permettre certaines choses à certains moments, mais que ces moments-là soient minimes par rapport à la rigueur que tu t'imposes à côté. Comprendre que, un, il faut faire les apports caloriques au bon moment avec les bons aliments au bon moment. C'est ça. Au moment où, du coup, le corps a besoin d'énergie, les moments où il y en a moins besoin, les apports ne sont pas les mêmes. Oui. Ça, c'est super important. Ensuite, moi, je le dis tout le temps aux personnes, pour les déculpabiliser, il n'y a rien qui fait grossir, en fait. C'est les quantités que tu engurgites qui vont te faire grossir. Et surtout au moment de la journée. Au moment de la journée. Donc, tu peux te retrouver au restaurant, vivre au moment de convivialité. Moi, alors, tu vois, le vin, en plus, moi, je ne supporte pas le sulfite. Donc, je dis aux gens, OK, au restaurant, je dis, est-ce que vous avez du vin rouge sans sulfite ? Si vous en avez un sans sulfite à goûter, du coup, je vais goûter. Parce que je sais que j'aurai pas mal à la tête. Oui. Que je peux boire un vin. Bon, déjà, tu sélectionnes, parce qu'il n'y en a peu qu'il y en a. Oui, c'est ça. Mais des fois, je vais être au resto, tu vois, il va y avoir ou un bon dessert, ou des plats que j'adore, ou du foie gras, des trucs. Et parce que c'est convivial, je vais me laisser faire. Mais je vais me laisser faire. Non, non, mais je le fais en toute conscience, tu vois. Oui, bien sûr. Tu sais ce qui est en train de se passer. Tu te lâches, entre guillemets, mais tu sais tout de suite ce que tu vas devoir faire derrière pour pas que ça ait des conséquences qui seraient, entre guillemets, néfastes, tu vois. Mais moi, depuis que je fais du jeûne intermittent et de la chrononutrition, j'ai jamais pris un gramme, alors que je fais plus d'efforts particuliers. Oui. Quand je suis au resto, je mange ce que je veux, à la limite, tu vois. Ah oui, complètement. Oui, oui, complètement. Après, tu prends ton rythme de croisière et tu atteins un tel bien-être avec la chrononutrition qu'après, il y a peu de retours en arrière. C'est ça. Moi, par exemple, avant la chrono, j'avais des fulsions alimentaires. J'avais une relation malsaine avec la nourriture. Et en fait, la chrono, le fait de réduire le sucre aussi, et on en revient tout le temps au sucre, ça t'apaise énormément en fait sur ton rapport avec la nourriture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501